... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Eh bien, il y a quelques instants, vous avez entendu M. Météo, il n'était pas très optimiste, mais le mauvais temps qui chagrine les uns réjouit les autres. Tous ceux qui partent en vacances ce soir ou demain sont assurés de trouver de la neige dans les stations de sport d'hiver. C'est en effet demain le début des vacances scolaires pour les élèves de la zone B. C'est-à-dire une bonne partie de la région parisienne. Les élèves de la zone A, profitez bien de vos derniers jours de vacances. Lundi, c'est la rentrée. Quant à ceux de la zone C, il vous faudra attendre encore plus d'une semaine avant de partir. Quant à nous, il nous faudra attendre beaucoup moins longtemps que cela pour savoir dans quel ordre les partis politiques prendront la parole au cours de la campagne officielle sur les antennes de l'ORTF. Le tirage au sœur des tentes de parole avait lieu cet après-midi à la maison de l'ORTF. Et François Bonnemain, vous y assistiez. Oui, c'est exact. Mais je crois qu'avant de parler du tirage au sœur, il faut un peu voir comment se présente cette campagne officielle à la télévision. Car il y a deux cas. Premier cas pour les partis représentés à l'Assemblée nationale par un groupe parlementaire. Il y a 1h30 pour la majorité et 1h30 pour l'opposition au premier tour. Ce temps d'antenne a été réparti entre les formations au prorata de leurs membres. Mais pour la majorité, les trois formations qui la composent ont décidé d'unir leur temps et de faire la campagne sous une seule étiquette, celle de l'Union des Républicains de Progrès. Pour l'opposition, précisons que deux partis seulement ont un groupe parlementaire, le Parti communiste et le Parti socialiste. Et je vous rappelle qu'ils forment à eux deux l'Union de la gauche. Deuxième cas, les formations n'ayant pas de groupe parlementaire, mais présentant 75 candidats au moins pour les élections législatives. L'ordre de passage à l'antenne a été tiré au sort aujourd'hui par M. Arthur Comte, le président directeur général de notre maison. Je vous propose de l'écouter. Chacune de ces formations disposera donc pour les élections législatives des 4 et 11 mars prochains, simultanément sur les antennes de la radiodiffusion et sur celles de la télévision, de 7 minutes avant le premier tour et de 5 minutes avant le second. Qui ouvre le feu ? Le centre démocrate. Dites le jour au fur et à mesure. Alors c'est mardi 20 février, le centre démocrate. Alors avant ou après ? Non, non, c'est avant. C'est avant. Avant, centre démocrate. Et ensuite, le jour suivant après. Alors, le centre démocrate ouvre la campagne. Le tirage au sort était effectué par Mme Veil, secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature et membre du Conseil d'administration de l'ORTF. Elle était entourée de M. Peretti, le président de l'Assemblée nationale, de M. Hurtik, conseiller d'État, président de la commission spéciale, ainsi que de M. Jean-Philippe Grunbaum, journaliste, et de M. Marcel Luard, de la CGT, représentant du personnel, tous deux membres du Conseil d'administration de l'ORTF. Les formations n'ayant pas de groupe parlementaire étaient également présentes à ce tirage au sort, ayant délégué l'un de leurs dirigeants nationaux. Le sort, qui a donc fixé l'ordre de passage pour le premier tour et pour le second tour, ce tirage au sort, vous le trouverez demain dans tous vos journaux et très prochainement dans nos programmes de télévision. Sachez cependant que la campagne officielle commencera le mardi 20 février, s'arrêtera le vendredi 23, inclus pour la première semaine, reprendra le mardi 27 pour s'achever en ce qui concerne le premier tour le vendredi 2 mars. Elle commencera chacun de ces jours vers 20h30 et durera entre 30 et 35 minutes. Les interventions seront diffusées simultanément sur les trois chaînes de télévision et à France Inter, comme la loi le prévoit. Pour les horaires, une seule exception entre le premier et le second tour. La politique s'est effacée devant le sport, effacée avec l'accord souriant de tous les participants. Il s'agit du mercredi 7 mars, jour où la campagne commencera à 19h40, afin de permettre à 20h30 la retransmission en direct du match de football Ajax contre Bayern de Munich à Amsterdam. Voilà, et si vous n'êtes pas parfaitement informé avant les deux tours des 4 et 11 mars, vous n'aurez absolument aucune excuse. Un grand pas vient d'être effectué dans la réalisation du complexe sidérurgique de Fosse-sur-Mer. Le plan de financement de la première tranche du complexe a été définitivement arrêté ce matin. Son coût est estimé à 7,7 milliards de francs. Sur les rives de l'étang de berre, entre Marseille et l'embouchure du Rhône, Fosse-sur-Mer. Une immense zone industrielle et portuaire, un ensemble qui accueillera un million d'habitants dans les 20 prochaines années. Et surtout un complexe sidérurgique d'avant-garde qui doit équilibrer les grands centres industriels du nord de l'Europe. En 1969, la société Solmer est chargée de mettre en place ce complexe. Maître d'oeuvre, le second groupe sidérurgique français, Vindelcy-des-Lors, une entreprise vieille de 250 ans, une véritable dynastie descendant des maîtres de forge du 18e et du 19e siècle. Mais rapidement, des problèmes apparaissent. Le projet coûte cher, 7,7 milliards de francs dans un premier temps, pour une production de 3,5 millions de tonnes d'acier en 1976, avant d'arriver à 7 millions de tonnes dans les années 1980. Or, Vindelcy-des-Lors doit, dans son fief traditionnel de Lorraine, présenter un coûteux plan de conversion qui prévoit la suppression de 12 000 emplois en 5 ans. En même temps, l'entreprise doit toujours investir dans l'Est des sommes importantes. Pour financer Faux-sur-Mer, il faut donc chercher de l'argent autre part. Après quelques réticences, la première entreprise sidérurgique française, Usinor, accepte d'offrir son soutien. Par ailleurs, des pourparlers s'engagent avec la société allemande Thyssen. Reste à obtenir de l'État qu'ils fournissent une aide financière. L'accord est finalement intervenu ce matin. Vindelcy-des-Lors et Usinor fourniront à eux deux 2,3 milliards de francs, le Fonds de développement économique et social 1,8 milliard de francs, et les 3,5 milliards restants seront financés par des emprunts lancés auprès du public et de certains organismes internationaux. Cet accord, on le doit peut-être à un homme, M. Jacques Ferry, président de la Chambre syndicale de la sidérurgie française. Chargé désormais de l'avenir du complexe sidérurgique de Faux-sur-Mer, il a joué dans cette affaire un rôle de bon office. L'objet de cet accord, et c'est en quoi il est très satisfaisant, est de maintenir intégralement les objectifs initiaux, c'est-à-dire que la construction de la première tranche du programme, c'est-à-dire d'une usine capable de produire 3,5 millions de tonnes d'acier dont le démarrage est prévu et toujours prévu pour le début de 1974, cet objectif est intégralement maintenu. Et de surcroît, il est précisé que les études relatives à la deuxième tranche, c'est-à-dire à la construction d'une usine qui pourrait commencer dès 1976 ou 1977 pour être terminée aux environs de l'année 1980, ces études vont être accélérées, car c'est la réalisation de ce qu'on pourrait appeler cette deuxième usine, enfin de ce développement de la première usine, qui doit donner sa pleine rentabilité à l'opération. M. Alain Poer, qui effectue actuellement un voyage en Italie, a été reçu ce matin par le pape Paul VI. C'est à 11h30 ce matin que le Saint-Père a reçu en audience privée le président du Sénat français. Hier après-midi, M. Poer avait eu un long entretien avec le président du conseil italien, M. Andreotti. Nous revenons en France, une soixantaine de manifestants gauchistes ont investi aujourd'hui l'hôtel de ville de Paris. Ils entendaient protester contre l'interdiction d'utiliser le palais des sports pour y tenir des réunions. L'hôtel de ville a été évacué par la police sans incident. Le problème du Concorde continue de faire beaucoup de bruit. Après la réunion houleuse présidée hier soir à Toulouse par M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, les communiqués aujourd'hui pleuvent. Et puis, on vient d'apprendre la création d'un comité syndical franco-britannique de défense du Concorde. Ce sont 36 syndicalistes représentant tous les syndicats des deux pays réunis aujourd'hui à Londres qui ont pris cette décision. Écoutons à ce propos M. Roy Jenkins, qui est secrétaire général du Syndicat des Cadres Scientifiques et Techniques. A l'unanimité, nous avons aujourd'hui exprimé notre décision de poursuivre la construction de Concorde au même rythme et de travailler la main dans la main pour empêcher tout licenciement en Grande-Bretagne comme en France. Pour nous, la solution est de commercialiser la production de Concorde et nous, syndicalistes, ne tolèrerons pas que les travailleurs soient mis au chômage en France ou en Grande-Bretagne. Voilà près de trois semaines qu'est intervenu le cessez-le-feu au Vietnam. Voilà près de trois semaines que se trouve sur place l'équipe régionale de la CICS, la Commission internationale de contrôle et de surveillance. Ses membres ont reconnu aujourd'hui qu'ils n'avaient pu encore se mettre réellement au travail et qu'ils ne savaient pas quand ils y parviendraient. Et puis aujourd'hui, un hélicoptère aux couleurs de la CICS a été abattu, on ne sait pas par qui. Il y avait à bord simplement les membres de l'équipage américain et ils ont été blessés. Voici à propos de la CICS un reportage de nos envoyés spéciaux. Des Canadiens, des Hongrois, des Polonais, des Indonésiens qui débarquent sur un aéroport, des policiers militaires, des soldats sud-viédnamiens en armes éparpillés tout autour de l'avion en guise de comité d'accueil. C'est dans cette atmosphère de méfiance que la Commission internationale de contrôle et de supervision commence à se mettre en place sur le terrain. Parfois, les problèmes surgissent à la descente de l'avion. Heureusement, chacun y met du sien pour aplanir les difficultés, tant les autorités locales que les membres de la Commission. Les délégués de la CIC vont rembarquer dans l'avion qui était attendu sur un autre aéroport à quelques centaines de mètres de là seulement. Le problème est réglé. Ce n'était qu'une erreur d'atterrissage. Mais cela suffit-il à expliquer cette méfiance à l'égard de la CICS ? Des incidents de ce genre, nous en avons rencontré plusieurs au cours de ce voyage aérien qui a mené les délégués de la CIC de Ségon à Plekou, sur les hauts plateaux, puis à Canteux, dans le Delta. Un relief montagneux, vu à travers les hublots, nous arrivons à Plekou. L'avion atterrit sur la base militaire et le comité d'accueil, toujours des soldats et des policiers militaires en armes, nous interdira formellement l'usage de notre caméra. La CICS est logée un peu plus loin, dans des barraquements militaires en bordure d'une piste. Quelques images, prises furtivement, donnent une idée de l'endroit. Nous ne pourrons travailler librement qu'à l'intérieur des bâtiments, réservés à chacune des quatre délégations. Ici, une réunion des Indonésiens. Quelques consignes, probablement pour l'organisation de la vie quotidienne. Ailleurs, c'est une casquette sur une commode, des boîtes de bière qui traînent, des journaux polonais posés sur un bureau, deux officiers polonais qui discutent assis sur un lit. La pièce est minuscule, l'installation est sommaire. Les Canadiens aussi, on s'organise. Les problèmes de l'installation dans le camp, celui des transports, celui des moyens de communication radio, sont abordés les uns après les autres. Il faut être prêt pour le jour J, celui où la commission pourra se rendre véritablement sur le terrain et contrôler l'application du cessez-le-feu. La commission militaire quadripartite dont il est question, la JMC si l'on utilise ses initiales en anglais, est composée d'Américains, de Sud-Vietnamien, de Nord-Vietnamien et de représentants du GRP. Le plan de travail de cette commission militaire accuse un certain retard. Or, la CIC ne peut intervenir pour constater les violations du cessez-le-feu que sur la demande de cette commission militaire. Il lui faudra donc attendre que ce retard soit comblé. A Segon, l'ambassadeur qui dirige la délégation polonaise de la CIC nous avait précisé ceci. La responsabilité pour la réalisation de l'agrément incombe aux quatre côtés signataires. Nous sommes là pour les aider dans la réalisation de cette tâche. Je pense qu'il est possible que nous puissions les aider au fur et à mesure de la nécessité. Mais dans aucun cas, nous ne pouvons nous mettre au-dessus de cette commission quadripartite militaire. Aux Etats-Unis, la Cour d'appel militaire a confirmé la condamnation à 20 ans de travaux forcés du lieutenant Calais. Le lieutenant Calais, vous vous en souvenez, avait été reconnu coupable du meurtre d'au moins 22 vietnamiens dans le hameau de Milai. Cela se passait en 1968. Nous revenons de nouveau en France. Nous allons maintenant faire connaissance avec un nouveau bateau, le Marion Dufresne. Marion Dufresne, c'était un hardi navigateur, c'était un explorateur à qui nous devons la découverte il y a quelques siècles, il y a deux siècles environ, des îles Kerguelen. Et le Marion Dufresne, aujourd'hui, c'est un navire ravitailleur et de recherche scientifique. Il a été lancé voici un an. Depuis, il a reçu son armement et c'est un véritable laboratoire flottant qui va bientôt partir pour les mers du Sud. Ce n'est pas seulement parce qu'il sera un remarquable outil de travail pour les chercheurs de la mer que le Marion Dufresne offre cet aspect si bourgeois. C'est plutôt parce qu'il faut assurer aux hommes qu'il emportera demain un bon niveau de confort, que ce soit dans les douces mers du Sud ou dans la houle océane. Affrété par l'administration des terres australes et antarctiques françaises, le Marion Dufresne quittera la France bientôt pour sa première campagne. 112 mètres de long, 6600 tonneaux, il est le plus grand. C'est aussi le premier navire spécialement conçu pour cette mission. Il sera le ravitailleur de ces îlots non presque oubliés, Kerguelen, Crozet, New Amsterdam ou Saint-Paul. Ce n'est sûrement pas les cours de la bourse qui sont donnés à bord de ce navire. Alors, pourquoi la présence de ce télétype ? Ce télétype est un des éléments d'un système de positionnement du navire par satellite de navigation. Ce système fournit en permanence la position du navire en latitude et longitude compte tenu de sa route et de sa vitesse. Laboratoire marin complet, des travaux d'études des fonds marins y seront entrepris pendant les campagnes. On y trouve une bibliothèque, une salle de travail, une salle de conférence, un treuil développant 25 km de filins pour les opérations de carotage, une plateforme pour hélicoptères, un bloc opératoire même pour les éventuelles urgences. Ce n'est pas là un inventaire inattendu, c'est un aperçu des équipements dont disposeront les 147 hommes travaillant ou voyagant à bord. Des dispositifs de sécurité y seront nombreux, témoins, ce système de détection d'incendie. C'est un système de sonnerie qui est facile de déclencher. Et qui localise éventuellement un sinistre. Qui localise. Vous avez une carte du bateau, enfin un schéma du bateau avec différentes tranches et vous vous orientez évidemment suivant la tranche où vous avez... Concerné par les voyants. Concerné par les voyants, tout simplement. Là, ce pupitre un peu... avec des lampes témoins, c'est le pupitre de porte étanche des navires. Vous voyez, vous avez des portes étanches qui peuvent se déclencher directement d'ici, de la passerelle. Vous voyez ? Ce marion du frein, il a des caractéristiques peu communes, il a des caractéristiques plus grandes que les navires scénégraphiques normaux puisque c'est un ravitailleur. Il est capable de transporter le personnel qui vit dans ces îles. Il est capable de transporter le combustible qui permet de tourner, de faire tourner les centrales de ces îles et en plus, il est capable de faire des campagnes océanographiques dans l'océan Indien puisque c'est là le territoire privilégié des terres australes. Et pour reprendre un propos célèbre, bon vent, bonne mer au Marion du Frein. Ce soir, au Cirque d'Hiver, auront lieu les championnats de France de boxe française. Bernard Gaulet va nous aider maintenant à découvrir ce qu'est ce sport qui reste encore très mal connu. La boxe française est un sport qui devient de plus en plus populaire chez les jeunes. Il y a quelques années, 500 licenciés étaient groupés à la fédération de judo. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 3000. Ils s'apparentent d'ailleurs par bien des points à la boxe dite anglaise et l'entraînement est sensiblement le même. Les coups portés par les adversaires sont redoutables, notamment en ce qui concerne les coups de pied portés dans la partie haute du corps et les combats, pour stylé qu'ils soient, se terminent souvent comme ceux de la boxe anglaise. Il y a bien sûr une analogie entre les deux boxes, surtout au niveau des coups de poids. Voyons d'ailleurs ces coups. Voilà, ici, parade palmaire, voyez-vous, parade esquive, parade chassée, direct du gauche, direct du droit. C'est exactement la même chose que la boxe anglaise. Ah, bon, on a eu du percute maintenant, même chose, alors, sans déplier le bras, du corps, comme en anglaise, voyez-vous. Recommencer un peu, le crochet du droit, voilà, ne dépillez pas le bras. Voilà. Après les mains, les pieds, avec une forte notion dans l'équilibre du corps. Et on revient le garde, on va donner maintenant le chassé médian qui arrive en ligne moyenne, avec un bras équilibrateur et un bras, ici, qui sert de protection. Mais est-ce que vous êtes plus proche de la boxe ou plus proche du judo ? ou des disciplines essentielles ? Nous sommes plus cousins germains avec la boxe anglaise qu'avec le karaté ou du judo. Bon, parlons des règles, d'une manière générale. Comment se déroulent les combats ? Les combats se déroulent... Il y a deux sortes de boxe française. Il y a la boxe française d'assaut courtois, pratiquée par les jeunes, les dames, les jeunes filles. Et puis alors, vous avez la boxe française combat, combat réel, avec arrêt de l'arbitre, KO, comme on voit souvent en boxe anglaise. Mais les combats sont donnés... Les coups sont donnés puissamment. Les championnats sont organisés de quelle manière ? Parce que tout à l'heure auront lieu les finales des championnats de France de boxe française. Est-ce qu'il y a des catégories ? Ah, il y a des catégories de poids. Oui, oui, bien sûr. Nous avons des représentants dans toutes les catégories. Les catégories de poids sont représentées du poids coq jusqu'au poids lourd. Oui, oui, bien sûr. Ils sont répartis en catégories de poids. Malgré la vision un peu dure de ces combats, la boxe française reste et doit rester accessible à ceux qui ne peuvent encaisser des coups trop répétés à la face. Nous allons passer à des sujets moins brutaux. Comment l'évolution de la condition de la femme se traduit-elle dans sa vie conjugale et familiale ? C'est la question que posera ce soir à 24h sur la 1 le magazine de 24h sur la 1 qui passe à 21h40 ce soir la qualité de la vie et pour répondre à cette question Roland-Martin et moi-même avons choisi de brosser le portrait de 4 femmes 4 françaises mères de famille et de leur donner la parole. Marianne, une jeune coiffeuse parisienne et mère célibataire. Je suis mère célibataire. J'ai pris la décision moi-même. Je suis très heureuse et au moment où j'ai pris la décision je voulais cet enfant qui est Jean-Baptiste et je l'ai et je suis ravie. Anne-Marie est pilote de ligne. Elle concilie sa vie de femme et de mère de famille avec les exigences de sa profession. L'aviation pour moi étant jeune c'était vraiment toute ma vie. Ensuite j'ai eu un fils et j'en suis responsable et j'en suis très heureuse et je m'en occupe beaucoup mais c'est tout cet ensemble qui fait le bonheur. Femme d'un gardien de Camargue Marie-Jeanne est gardienne d'une tradition. La tradition d'une certaine idée du rôle de la femme. Nous sommes libres. Les femmes qui restent à leur maison sont libres. Plus qu'une femme qui travaille parce qu'elle conduit sa maison à sa façon. Diane est actrice. Elle gagne sa vie sur les planches son mari l'épaule en tenant la maison. Je sens de la bonne volonté mais épauler c'est pas vraiment le mot exact. Quand on parle de mode c'est toujours la femme que l'on évoque que ce soit à travers la haute couture ou à travers le prêt à porter. Mais c'est oublier les hommes pourtant 30 000 professionnels ont visité à la porte de Versailles le salon européen de l'habillement masculin parmi ceux-ci une équipe de 24 heures sur la une. Ici Smart Appel dévertébré Appel dévertébré Dévertébré écoute Tout va bien Je suis avec Superman porte de Versailles Nous faisons l'élégant A vous Continuez la pilature Ne perdez pas de vue Si ça vous intéresse je porte un pantabouf bleu Terminé L'élégance L'élégance se dirige L'élégance se dirige en scène Salon européen de l'habillement masculin Redoublant de vigilance Faisons partie maintenant des 30 000 visiteurs venus de tous les pays du monde 500 exposants proposent les canons de l'élégance masculine pour 1973-1974 N'est-ce pas les vertébrés avec votre robe de chambre en soie imprimée On porte cette année le blouson américain de baseball de préférence multicolore De grandes lunettes sur un ensemble près de chameau beige à veste raglante cloche kangourou Ça classe Smart propose à des vertébrés son costume en lin sans armature à revers large sur chemise aérée Il est vertébré Où en est l'élégant ? Un petit problème L'élégance concurrative la veste de son costume Burlaine un carreau fondu sur fond bleu contre un blouson chevron un col de misan L'élégance s'attarde devant l'article français qui a eu le plus de succès à l'exportation de jeans Pour l'automne les collections présentées par le comité de la mode masculine soulignent les coloris rustiques bleu chardon bégisard et vermélaise Toute liberté pour le soir une fantaisie sans contrainte suivant son humeur J'aimerais des pulls en cachemire poils de chameaux jacquard mais trouvez-moi un rat du goût avec un motif personnalisé Merci Paris et bien le carrefour de la mode masculine en 11 mois 520 millions de francs pour l'exportation et 444 millions de francs pour l'implantation Terminé Vous savez même si vous n'êtes pas agent secret vous pouvez vous inspirer de ces modèles pour la mode à venir Patrice Duhamel viendra vers 23h30 vous donner d'autres informations en attendant toute l'équipe de 24h sur la 1 se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée Bonsoir Bonsoir